Principale, Mme la députée de Tachereau. M. le Président, la première entente avec les médecins spécialistes, qui coûtera 730 millions de dollars aux contribuables de cette année, le coût de construction d'un hôpital neuf, a été signé en 2007. Qui étaient alors les joueurs autour de la table? Le ministre de la Santé de l'époque, aujourd'hui premier ministre. Face à lui, le président de la Fédération des médecins spécialistes, aujourd'hui ministre de la Santé. Qui était le sous-ministre? L'actuel secrétaire général du gouvernement, le Dr Roberto Iglesias. Qui a renouvelé l'entente en 2011? L'ex-ministre de la Santé et actuel ministre de l'Éducation des loisirs et du sport. Alors, aujourd'hui, qui tente de nous dépêtrer de cette entente mal négociée qui sert d'abord et avant tout les médecins? Tous les médecins signataires de la mauvaise entente, les mêmes joueurs sont autour de la table et refusent que qui que ce soit d'autre intervienne. Je voudrais connaître l'opinion du président du Conseil du Trésor, puisqu'il admet de facto que cette entente très médicale et très libérale a été mal... Ses collègues et les dénigérateurs ont suivi les séparations de l'Éducation des loisirs et la réunions de l'Éducation des loisirs. M. le ministre de la Santé. M. le Président, je suis content de prendre la parole. M. le Président, je suis heureux de constater que la députée de Chachereau aime aussi avoir une conversation avec elle-même, parce que je n'ai jamais vu à aucune reprise de qui que ce soit, que ce soit des médecins omniprétiens, médecins spécialistes, du public, des chroniqueurs ou probablement personne d'autre en part de l'opposition officielle, de dire que la négociation avait été mal faite et qu'il s'agissait d'un document qui était... j'oublie les qualificatifs qui ont été utilisés. Alors, elle nous demande essentiellement de voir si on va se dépêtrer de la situation. Bon, premièrement, on n'est pas empêtré, alors c'est la première chose. Et la deuxième chose, bien, je rappellerai l'actualité qui est connue et que je ne discuterai pas, évidemment, de la négociation telle qu'elle, mais tout le monde est obligé d'admettre, au moment où on se parle, que les fédérations ont accepté le principe de l'étalement. Ça va arriver. Alors, les fédérations n'ont pas contesté le bien fondé et la finalité, dans leurs yeux, de ce que nous avons mis sur la table. La proposition que l'on fait fait ce qu'elle a à faire. Maintenant, on espère un dénouement qui soit faveur. Première complémentaire, Mme la députée de Tachereau. M. le Président, les mêmes quatre médecins qui ont dit à Michel Courchin « Signe ici, là, c'est une bonne entente », sont en train de renégocier, puis ils vont regarder le président du Conseil du Trésor, parce qu'il n'est pas là, puis ils vont lui dire encore « Hey, signe à nouveau, c'est une bonne entente ». Moi, je n'avais pas accepté ça. Pour mener ce dossier, est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qui n'est pas en apparence de conflit d'intérêts? M. le ministre de la Santé. M. le Président, lorsqu'on fait des négociations avec un gouvernement qui soit, bien, j'imagine aussi péquiste, mais certainement libéral, les gouvernements qui sont en place prennent en considération l'impact qui aura sur la société et la situation économique du Québec. Alors, dans le passé, évidemment, la situation était ce qu'elle était, et les négociations qui ont été faites de bonne foi ont donné les résultats que l'on connaît. Maintenant, évidemment, il y a eu un intermède. L'intermède du Parti québécois a fait en sorte que la situation économique du Québec a changé. Mais c'est la réalité. « Hey, ya! » S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je savais que ça viendrait. Bien, on va l'entendre, justement. M. le ministre de la Santé. La situation ayant changé, M. le Président, bien, évidemment, il faut apporter des aménagements. Et je répète que les fédérations médicales ont acquiescées à la nécessité de faire des changements compte tenu de la situation dans laquelle l'opposition disait... Deuxième complémentaire, Mme la députée de Tachereau. 730 millions de dollars cette année, dès cette année, c'est ça que vous tous, devant nous, avez négocié et donc vous essayez de nous dépêtrer. À qui ça va faire mal? Aux patients qui vont voir leur service coupé. Et à qui ça va payer? Tous docteurs, aujourd'hui, ministres, à renégocier à nouveau une entente qu'ils ont eux-mêmes signée, vont-ils d'abord reconnaître leurs erreurs au lieu de fanfaronner, puis admettre un docteur en autre chose qu'en médecine, plutôt que vivre leur huis clos médico-libéral? M. le ministre de la Santé, j'invite Mme la députée de Tachereau à s'adresser à la présidence. M. le ministre de la Santé. M. le Président, j'aimerais rappeler au chef de l'opposition officielle que s'il avait respecté les ententes qui avaient été signées et décaissées en date requise les montants qui étaient aux ententes. Nous n'aurions pas accumulé des montants qui nous forcent aujourd'hui à faire des étalements qui, eux, sont rendus nécessaires, encore une fois, parce que, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils nous ont amenés économiquement dans la situation que l'on connaît. Alors, encore une fois, les fédérations médicales ont accepté de faire face à la situation, comme tous les citoyens du Québec, qui est budgétairement difficile, et participer avec nous aux décisions difficiles que nous allons prendre, je l'espère, avant le prochain budget.